L'embreur Néron, brutal et probablement fou, s'est donné la mort sans laisser d'héritier. De nombreux prétendants au trône, aveuglés par leurs illusions de grandeur, tentent leur chance. Mais vos soldats sont catégoriques, grands Vespasiens, et ils estiment que les reines de l'Empire vous reviennent. Utilisez vos légions à l'Est pour vous emparer de Rome, tout en défendant vos flancs face aux armées des autres usurpateurs. Placez un monument à Rome afin de marquer votre ascension au pouvoir. Ouf, je sens que ça va être l'enfer. Le suicide de l'empereur Néron en 68 après Jésus-Christ, déclencha une guerre civile entre les nombreux prétendants au trône. Au cours de cette année chaotique, quatre hommes différents furent reconnus empereurs, pour des durées plus ou moins courtes. Galba, l'égard de la Taraconaise en Hispanie, fut élevé au rang d'empereur et se rendit à Rome afin de revendiquer le commandement de l'Empire. Mais ces nombreuses décisions administratives mal avisées, dont la plus belle fut certainement le nouvelément du don traditionnel à la garde prétorienne, qui était l'armée personnelle de la famille impériale, l'avait rendu terriblement impopulaire. Détectant l'inefficacité de l'empereur, qui devint si faible qu'il fallut le transporter sur un palanquin, deux autres manias revendiquèrent le trône. Marcus Salvius Otto soudoyait à la garde prétorienne afin de faire assassiner Galba et prit sa place au palais impérial, mais il ne tarda pas à découvrir qu'il ne possédait pas les qualités nécessaires pour gouverner. Pendant ce temps, Vitellus, commandant des légions du Rhin et de la Gaule, se rendit à Rome avec ses troupes aguerries. Après avoir subi une défaite à Bedriacum, Otto se suicida, a priori dans le but d'éviter une autre guerre civile dans l'Empire. Vitellus entra dans Rome et fut reconnu empereur par le Sénat. Toutefois, plusieurs provinces orientales avaient accordé leur soutien à Vespasien, un commandant expérimenté et aux antécédents militaires impressionnants qui venaient d'étouffer une révolte en Judée. Sous les ordres de Marcus Antoninus Primus, les troupes de Vespasien marchèrent vers la cité impérial et remportèrent une victoire à Bedriacum, la cité même où les Vitelliens avaient vaincu l'armée d'Otto. Vitellus tenta d'abdiquer, mais il fut massacré avec sa famille. Vespasien partit peu après pour Rome, où son pouvoir suprême fut consolidé par le passage d'une loi que l'on appelle là la Lex de Imperio Vespasiani. Très bien, il y a des conseils quand même. D'accord. D'accord. Il y a une arme technologique ? Je t'ai beaucoup en compte. Ah ça c'est moi ça. D'accord, c'est ma merveille. Ouais, il y a peut-être un truc que j'ai raté. Je prends le fou hein, j'avance doucement. Je prends le fou hein, j'ai raté. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Non ça va pas être possible De perdre mes troupes comme ça c'est pas possible Ah mes catapultes toujours d'avoir besoin de troupes quoi Oui bah j'ai cru voir Bien senti J'avais un petit écart de DPS Je vais pas bouger assez vite mais en tout cas voilà ok On va voir comment c'est tranquillement proprement On va voir comment c'est qu'il y a un petit écart de DPS On va voir comment c'est qu'il y a un petit écart de DPS Pas possible Oh non j'ai pas mis en mode Stop stop En fait ah oui ah bah non j'en ai plus Bon là c'était de la merde Non on va pas tourner autour du pot C'était vraiment pas bon Faut pas que je fasse les deux sur le même Là c'était pour moi Oui voilà bah exactement ce que je voulais faire Et de mettre un ouplit pour en prendre deux C'est un peu l'idée Il se sacrifie par la cause Bon Un petit G Par une Andromadaire une Légion Continue d'essayer d'ouvrir un peu d'avoir Je peux pas attaquer moi Mais c'est mes alliés Non mais c'est mes alliés Pourquoi ils m'attaquent du coup Il y a quelque chose que je comprends pas Et mon allié mon cul Le rouge là il était pas mon allié Non mais là celui qui venait Il était pas venu pour me dire bonjour Effectivement ceux qui m'ont attaqué c'était des marrons Mais je me disais sur un malentendu Ils voulaient peut-être me laisser passer en fait C'est pas moi Mais c'est moi qui ai mal compris leurs intentions Allez rejoignez le camp du bien Non mais dans Diplomatie ça j'ai bien vu qu'il était euh... Mais le rouge il vient m'attaquer Là la... Le... L'Oplit il était pas venu pour me dire bonjour On est d'accord Salut mec Bienvenue à Rome Je sais pas si tu connais un petit peu Je connais un petit peu pas loin Sympa Sympa César il descendait quand il était plus jeune Ah j'avais pas le sentiment qu'il était très amical Le petit Oplit Attention peut-être que je me trompe Peut-être que j'interprète un peu trop Le mouvement de sa lance Bon faut pas se mentir pour l'instant ils sont pas venus pour me dire bonjour Ah la putain Ah non j'ai pas fait ça Et si je l'ai fait bien sûr je l'ai fait Je vais tuer un coup On va en sticker toute sa game En un épisode Ouais c'est bon t'sais quoi t'sais quoi Respiration Expiration 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 On voit on a ce petit passage un peu compliqué Là on met position ne pas attaquer Je vais trouver un angle d'attaque pour défoncer ces barrières de merde Un peu C'est bon Vous pouvez même me faire désirer Un peu 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 Non mais, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, on va faire un autre truc. Faut faire un piège à peu. La diplomatie, ils sont bien en alliés. Vos unités n'attaquent pas cette civilisation, mais eux, ils peuvent très bien m'attaquer en fait. Eux, ils n'ont pas de race. Bon après j'aurais peut-être pas dû recommencer. Alors j'avais bien géré. Mais bon, on va leur faire un piège à cons. Utiliser les vieilles techniques de merde. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Avant que ça redevienne un niveau, parce qu'il va y avoir du taf. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Euh okie dokie. Ouais il a tout à fait eu transporté de l'or. Ouais il n'en transporte plus. Elle a été réquisitionnée par la couronne. Ouais quand ils se plombraient je sauvegarderai. Comment ça va un truc sympa là. Oumtaf il est juin. C'est cool genre. C'est cool. C'est cool. Pas mal. Là je pense que ouais le camp jaune. On lui a bien mis ça. Alors où est-ce qu'on se fait attaquer là. Ah ah. Un petit balder. Ok c'est parti. Et oui maintenant je vois tout je sais tout. On a encore de la bouffe ici. Ok. On a encore de la bouffe ici. 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 On a encore de la bouffe. On a encore de la bouffe ici. Ah, il avait une deuxième base avancée, une coquine. On va aller la raser maintenant. Il ne va pas nous changer grand chose. On croit aux tourelles romaines, pourquoi pas, il a son petit délire. Il ne crève pas, il n'est pas trop besoin de leur demander. Et là, c'est des toures orange. C'est un petit monstre quand même. Il y en a de la pierre. Ah oui, d'accord. Je pense que je voudrais qu'il s'il se passe. Qu'est-ce que j'ai donc fait encore ? A priori, rien. Pas de tourelles. Ah si, il y en a une quand même. Là aussi, ça a bugué. Je ne sais pas, c'était pour ça que cette partie se passe bizarrement si bien. On va pas s'en plaindre. Une fois que ça joue un peu en ma faveur. Ça a une demanded de pas comprendre. allez laisse toi tuer bordel bonjour ok 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 C'est parti ! C'est parti ! On reste où. J'en ai pas d'oubli. 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 J'en ai pas des sauvages, alors... J'en ai pas d'oubli. J'en ai pas eu peur. Ah oui il n'est pas mort encore. Ah parce qu'il reste le fort en nous. On est tout dehors. Il y a un nom, a priori il y a peut-être encore un ou deux péons qui prennent. Bon après j'ai envie de dire même s'il en reste. Pas du servir à grand chose. Au final je pouvais même y aller comme ça. Ah cette map est vraiment très bizarre. Il y a quelque chose qui cloche rien. Ah il a quand même 6, 2, 3 unités. Peut-être à même de me poser quelques difficultés. Bon rien qui semble insurmontable. Déporté ici carrément. Ah parce que je sens que ça va choquer. Donc si je peux avoir une solution de backup derrière là. C'est parti. C'est parti. Ok. D'où ils sortent ? On est peut-être là on est de voir mieux. Ok. D'où ils sortent ? Je suis là. Non. 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 J'ai pas de caserne pour les légions c'est vrai. Enregistré au cas où oui mais il faut que je la mette ici en fait il va falloir que je nettoie un petit peu autour et on risque d'avoir un peu de compagnie je pense. Donc c'est pour ça il faut se préparer à se prendre la max. Ok ça va arriver du coup. Ouais donc ce que je viens de voir n'est pas très légère encourageant. Voilà. Quel beautier enculé. Oh non. On était sur un bout de chien. Donc lui il l'a fait à vitesse renvée comme on dit. Ah c'est lui qui me fait peur. Pour le coup. Qu'est ce qu'il fait lui ? Il m'envoie. Ah non il doit y avoir encore des troupes. Je vais juste refaire la cerise quelque part en U. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a construit sa merveille mais tout le monde s'en fout. Ah, t'as vu j'aime. Ah, autant je me ferais bien j'sais pas rien non ? Ah, on est amis, on est amis. Je vais se faire un petit trou tu vois, après on redevient un copain. Bon, c'est bon on est alliés. Bon, c'est bon. C'est bon. Bon, 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 on est passé par la petite porte. Bon, c'est bon. Ah bah parfait tout ça. Je voudrais balancer la construction de me prendre une flèche, puis je le fousrarais tout en mer. j'ai un peu les boules et après dodo et oui et oui en fait j'ai cassé le mur ici on est bien protégé ah celle-ci j'avoue elle soit eu un bug ou quelque chose il ne nous reste plus qu'à attendre que les fondations soient faites et puis ce sera bon on on C'est parti. Ouais ça lui il a pas compris comment ça marchait en fait. Et si il fallait la fermer, c'était pas ailleurs. Ah la la. Tiens le temple. Des fonctions de temple. La peur, le charisme, j'ai quelques explications mais pas sûr que ce soit vraiment ça. C'était parce qu'on aime bien les choses qui sont bien faites, alors on va pas. Tant que ce bâtiment se construise, on va détruire des trucs comme. Je sais pas combien de temps ça, combien de temps, ah non, ah non, c'est pas cette muraille magique. Combien de temps, il faut faire cette, ça doit être l'une des plus rapides que j'ai pu faire quand même. Oh bim, la belle croix. On arrive péniblement à la moitié. Ouais j'aime bien, je trouve ça joli. Je trouve que les bâtiments ils s'écroulent, ils s'écroulent bien. Hum hum. Hum hum. 53%. Ouah. Ah bah, au vu, le vu la gueule du dernier. démarrage. Effectivement. C'est bon, c'est pas très grandiose le démarrage. Là on est bien 60%. Juste à attendre. Allez, 70 ! Allez, ne nous arrêterons pas en si bon chemin. J'ai peut-être trouvé un message secret. Exactement, je vais vraiment juste finir ça parce que ça m'en va d'aller me coucher. On a presque fini mais effectivement après gros dodo. Là il est une heure. Même si c'est bientôt le week-end. Allez ! Oh tiens, elle a la dernière ligne droite. Oh tiens, j'en sais pas si c'est 10. Oh tiens, j'en sais pas si c'est 10. Oh tiens, j'en sais pas si c'est 10. 6, 9, 8, 7, 10, 5, 4, 3, 2, 1... Avez César, vos victoires éclatantes sur le champ de bataille ont fait de vous l'héritier incontesté du trône de Rome. Merci aussi. Le bœuf est là à des guerres civiles et attend votre règne éclairé avec impatience. Gouverner l'Empire romain est une tâche écrasante et ce fardeau pèsera lourd sur vos épaules. Mais votre réputation de restaurateur de l'ordre et d'administrateur efficace survivra pendant des millénaires. La fortune vous promet bien d'autres triomphes. Exactement.